Vous pouvez choisir de travailler avec TaxCycle en français ou en anglais. Peu importe que vous téléchargez de notre site français ou anglais, l'interface de TaxCycle s'affiche automatiquement selon la langue définie dans les paramètres régionaux de Windows. Si les paramètres régionaux sont autres que français ou anglais, TaxCycle s'exécutera en anglais. Il est possible de forcer l'interface dans la langue autre que celle qui a été installée en modifiant le raccourci. Pour le modifier, repérez le raccourci sur votre bureau, cliquez à droite sur celui-ci et sélectionnez Propriétés. Cliquez sur l'onglet raccourci et positionnez le curseur à la fin du champ cible, donc après les guillemets. Ajoutez un espace baroblique EN pour forcer l'interface en anglais ou espace baroblique FR pour forcer l'interface en français et cliquer OK pour enregistrer le changement. Un petit truc pour ceux qui aiment alterner entre l'interface français et anglais. Créez deux raccourcis, un pour chaque langue. Vous pouvez ensuite les renommer pour les distinguer. Que vous travaillez avec l'interface en français ou en anglais. Vous pouvez alterner l'affichage des formulaires ou lettres en cliquant sur le bouton de la langue dans la barre bleue au bas de la fenêtre. Cliquez sur EN pour afficher le formulaire ou la lettre en anglais et sur FR pour revenir en français. Autre petit truc, Si vous voulez voir le formulaire dans les deux langues en même temps, cliquez et tirez l'onglet du formulaire vers une autre fenêtre. Revenez ouvrir le formulaire à nouveau et cliquez sur le bouton de la langue d'une des fenêtres pour changer la langue d'affichage. Pour fermer l'onglet, cliquez sur le X dans le coin droit en haut. Veillez prendre note que vous pouvez tirer autant d'onglets que nécessaire. Pour terminer, lorsque vous imprimez un formulaire ou un jeu d'impression, vous pouvez choisir la langue d'impression du formulaire. Dans les paramètres de l'imprimante, choisissez l'anglais, le français ou la langue de correspondance du contribuable tel que défini dans les renseignements personnels de la page Info.